La première pierre du futur complexe cinématographique située au centre de l'écoquartier du champ de foire de Clisson a été posée ce vendredi. Un beau projet dont la municipalité de Clisson est bien entendu partie prenante. Elle est responsable des murs tandis que l'association du connétable de l'agencement intérieur. La préfecture nous avait informé quelques semaines auparavant que nous ne pouvions pas subventionner une association à plus de 30%. Eh bien, il fallait soit que nous trouvions un investisseur privé, soit que nous prenions nous-mêmes la décision de construire en termes de collectivité. Et c'est la décision que nous avons prise. Après, il se posait la question de qui allait gérer cette salle-là. Nous étions dans la situation de ne pas pouvoir donner à l'association une gestion directe comme ça, sans formalité. Donc nous avons fait une délégation de services publics. Alors, délégation de services publics avait le danger d'avoir effectivement des opérateurs privés, des opérateurs privés qui pouvaient venir ramasser un marché. Donc nous avons réfléchi et construit un cahier des charges suffisamment contraint pour que ce soit vraiment une délégation de services publics au service d'un développement culturel qui est tourné vers les enfants, les écoles et les pays des collèges, tourné vers tous les publics, tourné vers le cinéma d'arrêt essai, tourné vers une synergie avec les autres associations et avec une tarification modeste, modérée, que nous aurions à débattre avec le gérant. La totalité de ces contraintes mises dans le cahier des charges a résulté que sur trois dossiers retirés, un seul a été rendu et c'est celui de l'association du Cognetat qui répondait aux objectifs qui avaient été assignés. Une technique bien particulière pour la construction a été retenue par l'architecte. Il y a deux salles pour ceux qui ne s'en souviennent pas qui sont réalisées en fait avec des prémurs qui sont les éléments que vous voyez ici, qui sont des éléments préfabriqués en atelier, pas en parpaing, dans lesquels on va venir couler du béton. Donc ce sont deux voiles en béton qui sont fabriquées, préfabriquées avec une isolation qui est déjà en place. A l'intérieur on la voit. Les deux salles seront faites sur ce principe là, qui est la grosse partie du chantier. Et puis après viendront les aménagements classiques, couverture, aménagement intérieur, fauteuil, décoration, hall qui lui est en charpente métallique. En fait les deux boîtes qui sont ici, elles sont faites avec ce principe de prémur pour pouvoir avoir un béton apparent extérieur d'une part, pouvoir être conforme aux objectifs environnementaux que le maître d'ouvrage nous avait fixés, qui sont importants et qui sont une des méthodes qu'on peut adopter pour satisfaire à ces objectifs. Et un gros point aussi qui est la désolidarisation acoustique par rapport à la voie ferrée qui est juste à côté, ce qui explique que vous voyez partout tous les murs sont doublés avec un isolant entre les deux, qui est en fait le résilu acoustique de façon à ce que chaque salle absorbe en fait les vibrations des trains qui passent à côté. Au final, une pleine satisfaction de l'association du connétable, gérante du cinéma, un moment attendu depuis longtemps. Mon sentiment sur cette journée, moi je suis content de voir enfin que ce projet matériellement il est concret maintenant. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on est en train de se battre pour faire un cinéma digne de ce nom à Clisson. Initialement c'était une petite salle adjointe au cinéma actuel, mais on s'est vite rendu compte que c'était inopérant. Avec une programmation qui devrait être de qualité et diversifiée. On aura beaucoup plus de souplesse dans la programmation, à savoir qu'on aura deux salles, donc on aura au moins trois films par semaine, voire quatre, voire plus. Donc ce sera beaucoup plus dynamique je pense, on veut garder notre qualité de programmation actuelle, on veut conserver absolument notre classement RSA. Et puis on est obligé de passer du film grand public, mais on veut quand même garder notre label RSA. Coût total de l'opération, 3 millions d'euros TTC. Concernant le financement, le Centre national cinématographique, la DATAR et le ministère de l'Intérieur apportent 560 000 euros. La région, 760 000 euros. L'association Le Colétable, 500 000 euros pour l'aménagement intérieur. Le conseil général, 60 000 euros. La communauté de communes de Clisson, 30 000 euros. Et la municipalité de Clisson, 900 000 euros. A noter que les prix des places ne devraient pas ou peu augmenter. A noter que les prix des 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 prix des